Le rapport annuel de la Cour des Comptes a été publié ce matin et il montre du doigt le Quai d'Orsay, la diplomatie française particulièrement critiquée pour sa folie des grandeurs, notamment en ce qui concerne la construction des ambassades, certaines d'entre elles auraient finalement coûté deux fois le prix initial. Anne-Charline Lambard, Laurent Fabiou. Le rapport a l'habitude d'égratigner les administrations. Pour le ministère des Affaires étrangères, c'est carrément une gifle. Sur les dix dernières années, la Cour a relevé plusieurs dizaines d'incohérences sur la gestion des opérations immobilières du Quai d'Orsay. Du laisser-faire, de la folie des grandeurs, du retard dans les réalisations et surtout des surcoûts qui vont parfois jusqu'à doubler la facture initiale. Exemple pour la rénovation de l'hôtel du ministre. La Cour relève une facture presque multipliée par quatre, des choix contestables des agents qui commandent en lieu et place des responsables et des délais qui doublent au final. Pour cette annexe du ministère à Paris, les travaux ont été lancés à l'aveuglette et ce, en dépit de l'avis des professionnels. Le maître d'oeuvre a eu beau réclamer des études complémentaires de 30 000 euros, le ministère s'y est refusé. Résultat, plus de 3 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Ces révélations ne surprennent pas ce syndicaliste l'année dernière. Il avait déjà dénoncé cette gestion chaotique du patrimoine. Le problème du rapport de la Cour des comptes, c'est qu'on en parle au moment de la diffusion et rien n'est fait pour mettre en oeuvre les avis. Ce n'est pas contraignant. Un avis de la Cour des comptes n'est pas contraignant. A l'étranger, les choix s'avèrent tout aussi contestables. A Singapour, pour obtenir le marché, l'architecte de l'ambassade a sous-estimé les travaux. La facture finale sera supérieure de 90% à celle initiale. Même pratique lors de la construction de cette ambassade de France à Berlin, inaugurée en septembre 2003 par Jacques Chirac. A l'époque, le chef de l'Etat ne tarissait pas des loges. Cette ambassade est à l'image de la France d'aujourd'hui. Moderne, dynamique, imaginative, ouverte sur le monde. Cette ouverture sur le monde devrait coûter entre 70 et 86 millions d'euros selon les résultats du contentieux. C'est presque le double du départ. Il y a une absence de rigueur qui sont d'autant plus à corriger que, semble-t-il, le ministère va se lancer dans de grandes opérations de révision de son implantation parisienne. Déjà épinglé en 1994 sur le même sujet, le ministère semble avoir du mal à réagir. Il assure ce soir vouloir s'expliquer demain lors d'une conférence de presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !